Salut les gourmands, Hanoï pour nous c'est terminé. On se dirige maintenant à Rangoon en Birmanie. On espère que la ville sera moins polluée et moins brillante qu'Hanoï. Malo par contre elle est un petit peu dans le mal. Du coup la commentée en ce moment ? Pas de table, j'ai un peu mal au ventre. Et tu crois que c'est quoi ? J'ai lu un thé bizarre en fait à Hanoï. Et je pense que c'est pas trop passé. En Bukhia on a toujours la boîte à cacamou. Ouais et je pense que je vais m'en servir. Bon bah au revoir Vietnam et bonjour la Birmanie. Putain, on décolle. Putain, il y a eu une poussée. Un peu comme... Oh putain. Soyez un peu bas, ça fait malade. Ouais, t'as raison. Je suis censé le manger tout ça. Bon, je ne dis pas bon appétit. Je dis plutôt courage. Allez Malo, mange un peu de riz. Ça, c'est mon dessert. Ah ouais, c'est mon dessert. Ouais. Bon du coup, je vais quand même tenter. Parce que je suis curieux. En fait, c'est frais. C'est frais, c'est pas trop gluant, ça va. C'est à quel goût ? Ben, je pense que c'est un flic, je ne le connais pas. Non. Attends, je vais goûter les carrés roses. Je ne sais pas non plus. Alex, tu crois que tu veux sur l'anthée ? Quel tu veux ? Un silleur. Ouais, c'est ça. Tu pourrais trouver vite... Cache. Donc, c'est toujours un peu comme ça. Quand l'avion est arrêté, on attend, on attend, on attend, que tout le monde sorte. Bye. I'm dead. Sous-titrage ST' 501 Donc là, avec Malo, on est arrivés à notre premier temple en Birmanie. C'est à Yangon. C'est à Yon. C'est à Yangon. C'est Emanuel, Emanuel Cah. C'est mon sable. C'est très intéressant pour vous, nous sommes 8 jours, nous n'avons pas d'un jour anglais. Donc quand vous visitez Pagolo, vous pouvez voir 8 jours différents. Parce qu'un jour c'est 2 jours, dans la matinée c'est dans la nuit. On est tombé sur le chat le plus con du monde, puisque tous les virements viennent taper la cloche, et lui il a décidé de taper la sieste en bas de la cloche. C'est la circulation à Rangoon, où tu as une voie qui est complètement rochée, et une autre où tu es tranquille. Ca me fait un peu penser à la pluie du auto. C'est ce que tu as beaucoup et tu sais taille. C'est tellement de compliments ! C'est une question qui m'a dit ! C'est un vrai beau 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 ! C'est fantastique ! Et c'est très bien ! C'est beau, ce n'a pas été bien ! C'est beau ! Ce n'est pas beau ! On se baladait un peu dans les hauts de la ville et en fait on est tombé sur une procession de moines. On ne sait pas trop ce qui se passe mais c'est assez joli à regarder. En fait, il y a des offrandes faites à tous ces moines. En fait, ça c'est un truc qu'on a découvert en arrivant en Birmanie, c'est que la conduite se fait à droite et le volant aussi est à droite. C'est un secours. Bon salut les copains, on est dans un taxi. On va direction la gare de Rangoon. Tout ça pour prendre un bus pour aller direction Bagane. On espère que ce sera plus calme que Rangoon où il y a beaucoup de trafic, beaucoup de bruit. un peu comme un oeil. On vous a dit qu'il fallait deux heures pour rejoindre la gare. Pour enchaîner sur 10 heures de route dans un bus sans couchettes et sous toilettes. Donc ça va être sportif. On espère avoir pas envie de pisser tout le temps. On est arrivé à Bagane après notre petit périple en bus de 10 heures qui était finalement pas si difficile que ça. En fait, la route était super droite tout le temps et très très bonne. Elle a pu dormir. Moi, j'ai pas du tout dormi. On vient de louer un petit scooter électrique. On n'entend pas du tout le bruit. On n'entend pas du tout le bruit. What do you like ? Just look quick. Look. Elle a pas trop aimé ta blague. Les yeux, t'as vu ? La base dans les pays asiatiques, c'est le riz frit avec du poulet. C'est pas cher et c'est super bon. Et si vous voulez le commander en Birmanie, riz frit, ça se dit tamicho et poulet, ça se dit tchétané. Tamicho, tchétané. Alors là, qu'est-ce que tu nous as pris Malo ? C'est un crispy duck. Un canard frit. D'accord. Vas-y, je te laisse un petit peu l'intérieur. Oulala. Oh putain que ça va être bon. Ça valait le coup d'attendre ? Ouais. Le canard, il est pas mort pour rien. Bon alors, ce qu'il faut savoir le matin en Birmanie, c'est que les mecs à 10h, bon c'est le moment où il faut que tu te barres de l'hôtel, ils vont pas taper à ta porte. Non, non. Trop direct. Ecoutez ce qu'ils font. La musique, les travaux, tout ça c'est cool. On s'en vient. On a que l'envie, c'est de se barrer. Alors là, on vient de se réveiller, on est toujours à Bagane. Quand vous prenez un hôtel, généralement le petit déjeuner est de faire. Un peu de banane, un peu de toast, un peu de beurre, un peu de confiture de fraises. Une omelette en dessous, un peu de riz. Et des samosas aux champignons. Voilà. Bon appétit Malo ! C'est magnifique. On a trouvé un super temple, qui est pour nous un des plus beaux pour l'instant. Il n'y a pas d'or dessus, mais c'est que des vieilles briques qui est derrière. Première galère avec le scooter. On ne sait pas trop pourquoi, c'est y est, il ne marche plus. En fait, le scooter était garé devant un temple. Et puis quand on a commencé à le reprendre, je me suis rendu compte que le frein était pété, que le rétro était tordu, et pouf, plus de batterie. Donc la totale. Il y a un birman qui est en train d'appeler le loueur pour voir ce qu'on peut faire. On ne sait pas trop quand est-ce qu'il va arriver. Ça peut être dans cinq minutes, ça peut être dans une heure. J'espère qu'il ne va pas nous demander un million de kiyat. Bon, on a eu de la chance. Le dépanneur est arrivé finalement pas très longtemps après l'appel. Et on avait peur de payer super cher et surtout de revenir à la quête départ. On avait peur de la payer super cher. Elle vibrate ta voix. On a quand même voulu le dédommager parce qu'il ne nous demandait rien en fait. On lui a donné 2000 yatt, c'est rien du tout, c'est 1,50€. Enfin, on trouvait ça normal. En tout cas, on a apprécié qu'ils viennent aussi vite. Voilà, donc là on est au marché de Bagan, c'est le matin. Il est 11h30, il y a encore du monde. On est plutôt au marché des fruits et légumes. On va faire un petit tour, on va voir ce qu'il y a. Donc là, il y a les couettes séchées avec des mouches. Là, c'est toute la poiscaille séchée pour les conserver. En fait, il y a plein de trucs pourri, il y a plein de mouches. Et regarde là, les piments. Alors lui, c'est un sacré blagueur. L'IGN est complètement respecté. Bon, c'est pas le marché le plus ouf que j'ai pu voir. Non. Au Vietnam, il y a beaucoup plus de choses. Par exemple, les gens cuisinent aussi sur place, les produits frais. Là, je vois aucun shop, aucun restaurant. Puis vous avez pu voir, il y a plein plein de mouches. Bon, ça donne pas trop envie. Les gens viennent juste acheter. Il y a juste des étals avec tous les produits à vendre. Il arrive plein d'autres bus. Bah, il devrait être là. No stress. Bah, Gaën, c'était cool, c'était calme, c'était beau. C'était peaceful. On a bien mangé. On a bien dormi. On s'est reposé. Sans parler du coucher de soleil qui était magnifique. Ah ouais, c'était trop beau. J'ai jamais vu un coucher aussi beau. Avec un soleil rouge, très rouge. C'était froid. C'était presque irréel. Ah, ben le voilà. On est dans le bus pour aller au Lac Inley. Et il y a une fille qui vient de gerber en plein milieu de l'allée. Ah, mais dégueulasse. C'est-à-dire que moi, j'étais tranquille sur mon téléphone en train de faire un truc. Et j'entends... Et moi, je l'ai vu en direct. Et Malo, je la regarde, je lui dis, mais il y a quelqu'un qui a vomi ou quoi ? Et ma mère me fait, mais ouais, il y a une nana, elle vient juste de vomi. Et en fait, le couloir est rempli de gerbe, mais personne ne bouge. Là, on est tout au fond du bus. On n'a pas l'odeur. Mais si on avait l'odeur, en plus, je pense que j'en aurais remis une dessus. Pour vous situer, on est à côté du Lac Inley, dans une petite ville qui s'appelle Nyang Shui. On est trop contents. On vient de trouver, pour la première fois en Bir Mali, une hôte. Une super hôte qui va nous recevoir demain. Et on va même faire le marché avec elle. Donc ça, c'est le premier timing. Deuxième timing, on la retrouve chez elle le soir avec sa famille. Alors, on va faire connaissance et on partage donc le repas qu'on aura préparé ensemble. Comme prévu, on vient de se réveiller, il est 7h du mat. On file au marché pour rejoindre Sosso, notre hôte de ce soir dans l'Aventure Food Express. Ça va être notre première expérience avec quelqu'un qui parle anglais. On espère que la compréhension sera bonne. Bon allez, on y va ? On y va ! On y va ! Bonjour Sosso ! Bonjour Sosso ! Bonjour ! Je vous présente la nièce de Sosso. Alors là, on va partir non pas avec Sosso, mais avec Sa, qui va donc nous amener au marché pour qu'on puisse acheter tout ce qu'il nous faut pour le repas de ce soir. Go ! Et là, on a des petites colettes, toutes mignonnes, toutes prêtes à être cuites, mais ce n'est pas pour ce soir. Alors là, en fait, elle m'a demandé quel poisson, quel type de poisson on voulait pour ce soir. Je lui ai dit choisi, puisque moi je ne sais pas quel est le poisson le meilleur. Et en fait, elle m'a dit qu'elle l'appelait Sosso, parce qu'elle ne savait pas du tout ce qu'il fallait acheter. Donc on est un peu mal barrés. ... ... ... ... C'est parti ! La fameuse feuille de banane pour conserver les aliments. Là on est chez Mani qui vend des oignons pour pouvoir accompagner soit le poisson soit le poulet, on ne sait pas encore. Là je ne sais pas du tout ce que c'est. Ça y est les petites courses sont finies, dans notre panier on a du poisson, du poulet, des tomates, des pommes de terre et des herbes qu'on va découvrir, on va se régaler. Pour le poisson on a cru comprendre qu'elle allait nous le faire griller au barbecue, après pour le poulet on ne sait pas si ça va être en curry, si ça va être intégré dans une soupe ou alors carrément dans un riz frit comme on a l'habitude de manger. En tout cas on a hâte de découvrir la cuisine de Soso. Et là il y a un mec qui vient de nous voir. Ningalabar? Ningalabar! Nikola! 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 Nikonle! Nikonle! Name Bellaokule! Santé! Santé! His name is Santé! Santé Wanabade! 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 Salut tout le monde, alors on a fait un petit peu de vélo pour se retrouver ici, c'est les seuls vins au Myanmar, on va aller voir ce que ça donne, c'est parti! C'est 3 000 Yatres pour la dégustation, avec en fait sauvignons blancs, muscara, On a pris un petit panaché de verre de vin, donc vous avez deux rouges, deux blancs, plus ou moins secs, plus ou moins doux, et voilà, là j'en ai un dans la main, le panorama est juste exceptionnel, On a vu sur la ville, on a vu sur le début du lac, et maintenant c'est l'heure du test, petit blanc ! Là on est sur des arômes assez doux, limite sucrés, celui-là il est pas mal du tout, celui-ci est plus corsé, on dirait limite de la groseille, c'est un blanc qui est assez surprenant, Alors celui-là il est dégueulasse ! Deuxième rouge, on va voir s'il est meilleur ! Bah le rouge pour tout dire, c'est pas encore ça, il va falloir qu'ils travaillent un peu plus leur vin ! C'est moins bon qu'en France ? Les deux rouges sont vraiment pas bons, il n'y en a qu'un seul qui tire son épingle du jeu, c'est quand même le blanc, qui est assez sucré ! Voilà deux français qu'on a rencontrés, des Nancéens, qui sont eux aussi autour du monde, Anaïs et Nico ! Vous allez pouvoir retrouver sur leur blog qu'on vous mettra en lien sur notre page Facebook ! Écoute merci, à votre santé ! Bien sympa cette petite dégustation ! On vient de se rendre compte surtout qu'on a oublié de payer ! Ouais du coup c'est tellement convivial qu'on est partis comme ça, pensant qu'on avait déjà réglé, pas du tout ! Bon alors là Malo est pas très bien, même moi je suis pas très bien, on a dû manger un truc pas top ce midi ! Ça ne nous empêche pas d'aller manger chez Sosso ce soir ! Et qui lui a donné un super truc pour aller mieux ! Quelque chose de traditionnel ! C'est pas très beau ! Alors là on vient d'arriver chez nos hôtes, on a commencé à être malade à partir de 16h ! Et on avait rendez-vous à 18h30 ! Donc bon, c'était un peu chaud, on a pris un peu d'efforts avant de venir ! Sauf qu'à peine sorti de la voiture, Malo, elle t'a fait un maggerbal de dingue ! Voilà, donc ça commence bien ! Le premier c'est un tomateau, pourquoi ? Ok ! Combien ? 1, 2, 3, 4, 5... 6 ? Oui ! 6 c'est 3, 2, 5... Ouais, ça c'est bien ! Ouais, ça c'est bien ! I'm not very hungry ! Hungry ? Not very ! Bon, eh ben, moi non plus je suis pas super bien puisque j'ai une grosse... Une grosse diarrhée là qui vient d'arriver ! On fait ça juste avant de manger ! Malo et moi on n'est pas dans des super conditions pour pouvoir apprécier la nourriture qui va être proposée ce soir, mais on va quand même le faire et ça pour vous ! Donc ça c'est les poissons qu'on avait acheté tout à l'heure au marché ! Et là vous avez déjà les poulets qui sont coupés ! Donc là elle est en train de pomper dans sa petite barrique de l'huile de cacahuète ! Et qui sent très bon ! Voilà, on dirait un peu du vin blanc, mais c'est de l'huile ! C'est une belle couleur et ça sent très très bon ! Peanuts, leaves... Yeah ! And... And tomatoes ! Tomato... With... Salad ! Okay ! With salad ! And... Sorry ! I have... Is it... This... Kailan... Leaf... Kailan ! C'est ça que tu cherchais au marché ! We didn't know what is it ! And it's... To cook ? Yes, cook ! Fried ! Ah, fried ! With tomato ! Okay ! It's fried ! It's a little chicken ! On va mettre tout ça dans un wok et on va le faire cuire très fort ! Donc là j'ai le ciseau magique ! C'est celui qui va couper pas mal d'ingrédients ce soir ! On va commencer par les feuilles ! Moi j'adore couper ! C'est plus qu'un métier, c'est une passion ! C'est mon travail ! Oui ! Ok ! Et maintenant c'est au tour de Mallow de couper les tomates ! Fish powder ? Oui ! Ah oui ! Ah oui ! Ah oui ! Ah oui ! Mais c'est dommage ! Voilà ! Alors si c'est pour faire style de profiter du moment, ça nous intéresse pas ! Je pense qu'il vaut mieux à la limite qu'on revienne une prochaine fois ! Oui ! Une limite demain midi ou... On va voir avec eux ! Ouais ! J'en avais plus ! Ouais c'est un goût que je connais ! Donc normalement je devrais gerber comme Malo ! D'ici 5 minutes ! Mais prépare-toi au gros cheser ! Bon ils sont super gentils parce qu'ils sont plein d'attention ! Et nous on est comme de cons super malades chez eux ! Ils nous ont même proposé que j'aille à la clinique ! Mais bon ça va ! On va attendre un peu avant d'y aller ! On verra peut-être demain ! Donc là en fait, je suis en train de le soigner avec une pommade ! Apparemment ça serait pour la digestion ! C'est bon ! C'est bon pour ça ? C'est pommatique ! Oui ! Oui ! Comment on va voir aller géroi ! Conténateur. minimale de camouillage ! Traditionne des millières ! Denton des millières, Donc là en fait c'est les cacahuètes pour la salade de tomates. La poudre de poisson, du sel, des cacahuètes, de l'huile. Ça a l'air très bon. Deuxième session de gerbe Crogeser. Faut pas trop que je rigole parce que ça fait bouger la caméra mais du coup c'était au tour de Steph d'aller gerber dehors. Oh putain leur poudre c'est un truc traditionnel. T'en prends mais au bout de cinq minutes tu gerbes tes tripes. Ça te vide en fait direct, tu le sens pas venir, tu le sens pas venir, tu crois que ça va. En fait pas du tout. Tu pars très vite. Et là on a de la chance, il y a un jardin juste à côté. Paf, sur le bananier. Ça fait un peu d'engrais. T'es pas allé au même endroit que moi j'espère. Non, pas sur le même. Ça va aller mieux maintenant. Donc on est en train de leur faire des crêpes. Je l'aime. Merci. Tu l'aimes ? Et le nom en france est crêpe. 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 Qui aurait cru qu'un jour je ferais des crêpes en Birmanie ? Franchement. Dans une grande poêle c'était un petit peu dur de faire quelque chose de bien rond. Mais je sais que Steph s'en est bien sorti. Ah elle est bien là. Alors je vous manque la mienne, il faut rigoler. Bon ouais c'est la mienne. Ridicule. C'est bien ? C'est bien. C'est bien. C'est une sacrée table qui nous a préparé. Une sacrée table avec du coup le poisson fruit, le poulet, avec la petite soupe de tomate. Ça c'est le père qui est en train de regarder du foot. Oui il est là. C'est un match de football. Pour le dimanche, on prend une blasse de vin. Un vin rouge. Oui. Un vin rouge. Je l'aime. Tu l'aimes ? Tu as déjà testé un vin français ? Oui. Tu sais ? Je l'aime, tu sais ? Je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. Non ? Bon, ça y est, on vient de rentrer de la soirée galère. Pousse en l'air. C'était fait en train de l'agoniser dans le pieu. Il est rentré et c'est encore une fois vidé. Et surtout, on a eu encore un petit pépin. En fait, le mec conduisait lentement, heureusement. Et bim, la voiture a commencé à piquer du nez. Ça a commencé à faire... Et là, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe encore ? La voiture est tombée dans un fossé. Ouais, ouais, on vous jure. Heureusement, il y avait des Birmans à côté. Ils étaient 5 ou 6. Ils ont soulevé la voiture pour repartir en arrière. Et là, on a dit, stop, c'est bon, on arrête. On s'en va, on part à pied. On vous laisse retourner dans votre maison, pas de souci. Écoutez, on en a déjà assez fait ce soir. Donc, voilà.